Salut, vous êtes bien dans Hit Story. Pour ce nouveau numéro, je vais vous parler de la chanson la plus célèbre du groupe Oasis, Wonderwall, sorti en 1995. Il y avait le mur des Lamentations, le mur de Berlin, le mur du son, le wall de Pink Floyd, et il faudra désormais compter avec celui de Noël Gallagher. Un mur des merveilles, ce fameux Wonderwall. Un mur garni de photos de héros, ou pour citer Gallagher, de tout ce qui illumine ta journée. On imagine bien ce qui a dû être punaisé sur celui de Gallagher. Quelques joueurs de Manchester City, les Beatles, les Kings, et sûrement quelques femmes à forte poitrine. Pour l'origine de ce titre, il faut remonter à plusieurs éléments fondateurs de la vie de l'aîné des Gallagher. Un mur de photos réalisé enfant avec son frère Liam, mais aussi l'hommage à Wonderwall, le premier album solo de George Harrison. Et peut-être aussi, d'après la légende, l'allusion à une manchette de journal le lendemain d'une victoire de Manchester City sur le voisin United, où la défense de l'équipe, un vrai mur, a repoussé tous les assauts de l'ennemi juré. Le genre de match qui marque une vie. Si l'on s'en réfère à la version officielle, on a dû également trouver sur ce mur le portrait de Meg Matthews, petite amie, puis femme, puis ex-femme du chanteur. La chanson aux accents mélancoliques serait donc un cri d'amour lancé à celle qui occupe ses pensées en permanence. Elle a des doutes sur leur relation, mais lui est sûr de son coup. Leur histoire n'est pas terminée, rien n'est perdu, tout est encore à faire. Mais, une question me taraude. Pourquoi Noël Gallagher a-t-il laissé son petit frère Liam chanter un titre si personnel ? Quelques temps plus tard, Noël Gallagher changera de version. Il déclarera que Wonderwall, ce n'est rien d'autre que l'histoire d'un ami venu te sauver de toi-même. Et c'est vrai que là, le texte prend une autre direction. Pour terminer, je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler que Coasis est l'un des groupes les plus clivants du rock, on aime ou on déteste. Et clivant, Wonderwall l'est également. Eh bien, tous ceux qui n'aiment pas la chanson peuvent se rabattre sur la reprise moins géniarde qu'en a fait le taré Where the Hall, Djankovic. Ça s'appelle Wonderbra. Je vous laisse en deviner le contenu. Et en attendant, on se réécoute ce morceau majeur des années 90. Sous-titrage Société Radio-Canada